Bienvenue dans la saison 2 d'Akibapla, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey Boyer, sa fondatrice et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, retrouvez des interviews avec des professionnels des métiers du bien-être, des hors-séries comme le projet de Vive Voix où je suis allée à la rencontre de personnes âgées ou encore des épisodes en solo. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Capturer la beauté fugace, le sourire d'une personne, les regards entre deux amoureux sur le point de se marier. Faire de ces instants éphémères des clichés. A garder toute une vie. Pour se souvenir d'instants magiques ou pour gagner confiance en soi, les raisons de faire appel à un ou une photographe sont nombreuses. Le photographe, c'est celui qui sait se faire oublier lors d'un événement. C'est celui qui observe, qui mitraille sous un angle donné, qui met en valeur, qui sublime. Mon invité du jour, Olivia Morand, réalise tout ce travail-là. Photographe spécialisé dans les mariages et les portraits, son approche est centrée sur l'humain et les émotions. Bonjour Olivia. Bonjour Audrey. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci de me recevoir dans ton podcast. Je suis Olivia, j'ai 33 ans et je suis originaire de Lasbord. village dans lequel je revis actuellement, après avoir vécu 8 ans sur Toulouse et 5 ans en région parisienne. Je suis donc assistante dans un premier métier qui m'occupe une partie de la semaine et photographe à côté de ça le reste du temps. Et alors, quel type de photo tu fais ? Alors, je fais de la photo vivante, je dirais. C'est-à-dire que j'aime faire poser les gens sans les faire poser. La photo naturelle. Alors en anglais, ils utilisent ça, ils utilisent le mot lifestyle pour décrire ce style de photo. On va rester dans le français, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des photos qui ne sont pas figées, qui restent le plus proche des personnes et de leur personnalité. De s'imprimer de l'ambiance en fait et de la personnalité de chacun pour faire quelque chose qui se rapproche le plus. Donc, ça va passer par de la photo de type portrait, de la photo familiale. Pas mal de mariages me concernant. Donc, ce n'est pas des photos de paysages, c'est vraiment des photos de personnes. Oui, tout à fait. C'est vrai que je n'ai pas fait cette précision-là. C'est vraiment des personnes. Moi, j'aime saisir l'esprit des gens, leur personnalité, le sourire, leurs émotions. Donc, ça sera toujours avec des personnes. Et comment tu as découvert la photographie ? Comment elle est entrée dans ta vie ? Alors, elle est rentrée à une occasion pas forcément très joyeuse à la base. En fait, en 2011, j'ai été assez malade. J'ai fait une grave dépression. Et c'est une chose en fait qui m'a raccrochée à la vie parce que j'ai découvert la photo par hasard. Quand j'étais très malade, je me suis dit que si je m'en sortais, j'aimerais me faire un joli cadeau. Et je suis tombée sur une promo dans un catalogue sur un super appareil photo. Et je me suis dit, tiens, c'est ça que je vais m'acheter si je m'en sors. Ça va me faire du bien de faire une activité créative. Autour de moi, j'avais des personnes qui faisaient du sport, qui faisaient de la musique, qui avaient tous un talent, qui avaient quelque chose vraiment qui les occupait le week-end. Et moi, ce n'était pas forcément mon cas. Donc, je me suis dit, peut-être que je vais trouver à travers la photo quelque chose qui va me plaire, qui va m'intéresser. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment plutôt de la photo de paysage, des fleurs, des animaux. Voilà, on débute, des photos de ruelles, des choses un peu moins, on va dire, compliquées que le portrait. Mais ça m'a permis de me raccrocher. Et aussi, il y a eu un second aspect grâce à la photo. C'était découvrir l'autre côté de l'appareil en posant un petit peu. Car ça m'a aidée à mieux m'accepter. Parce que par rapport à cette dépression, j'avais des médicaments qui m'ont fait prendre du poids. J'avais changé et j'avais du mal à accepter ma nouvelle image. Donc, le fait de poser, d'avoir un regard différent sur soi, d'arriver à mieux s'accepter et à retrouver une sensation confortable avec son corps, je trouvais que c'était intéressant. Et ça m'a beaucoup aidée à passer ce cap-là. Je me suis dit, après coup, si je pouvais aider aussi d'autres personnes qui étaient en difficulté pour d'autres raisons qu'une prise de poids, enfin voilà, diverses raisons, si à travers mes photos, elles pouvaient s'apprécier et avoir un moment qu'elles apprécient aussi. Parce que l'idée, ce n'était pas que d'avoir des photos jolies, c'était aussi de passer un bon moment. Je me suis dit, ça serait chouette en fait comme expérience pour moi et pour les autres. Et donc, j'ai commencé à prendre cet axe-là quelques années après. C'est super intéressant que je trouve que tu sois allée aussi des deux côtés. Tu vois, côté photographe et côté personne qui est prise en photo. Et que justement, comme tu dis, ça te permet aussi d'aider en fait les autres à mieux s'accepter, à se voir aussi sous un angle et une lumière différentes. Parce que des fois, on a une image, enfin souvent, on a une image qu'on se fait de nous, de façon générale. Et après, quand on se voit sur les photos, on se rend compte qu'on renvoie parfois d'autres choses. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, souvent, alors je vais plus parler des femmes, mais voilà, je rencontre beaucoup de personnes pour qui c'est la première fois en fait qu'elles posent pour un photographe. Et il y a vraiment cet aspect. Moi, je ne m'aime pas en photo. Moi, les photos, c'est une contrainte. Et je sens vraiment qu'il va falloir les mettre à l'aise, qu'il va falloir prendre du temps. Et c'est vrai qu'en ayant un petit peu posé, je peux mieux me mettre à leur place. Je peux aussi avoir de l'empathie et comprendre qu'est-ce qui peut me bloquer, qu'est-ce qui peut gêner. Et donc, des fois, ça va être juste, tiens, positionne ton bras différemment et ça change tout en fait. Quand on a un complexe sur quelque chose, des fois, comme tu dis, un angle, une lumière peut accentuer, peut exagérer dans le mauvais sens aussi ce complexe-là. Donc, c'est très important pour le photographe d'analyser la personne, de comprendre aussi ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent et de l'aider à aller dans le bon sens en fait. Et à travers la photo, qu'est-ce que toi, tu as envie de transmettre ? Parce que là, on comprend que c'est aussi dans cette idée de permettre aux femmes, en l'occurrence, de prendre confiance en elles. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux transmettre à travers la photo ? Je dirais que chaque personne est belle en fait. Et qu'effectivement, il y a cette idée de transmission de confiance en soi qui peut aussi découler sur du bien-être, d'acceptation, d'estime de soi aussi, qui sont des choses un peu différentes. Au-delà de ça, je dirais, c'est vraiment d'apporter aussi une expérience dans sa globalité. Et on va dire que le but ultime, c'est de se dire que dans dix ans, les personnes, quand elles regarderont ces photos, elles se diront, ah, ce sont de chouettes photos. Mais elles auront aussi, c'était vraiment un bon moment en fait, comme idée qui vient. Et je n'ai pas envie de dire que c'est associé à, c'était vraiment une contrainte, c'était affreux, la photographe était insupportable. Donc, je veux vraiment que ça soit un bon moment et même dans le temps qui perdure et d'apporter quelque chose de différent, comme tu peux faire un jour, soit en parachute ou autre. Bon, c'est moins extrême la photo de portrait, mais c'est vraiment l'idée d'apporter quelque chose de différent dans un quotidien. Voilà, on n'a pas forcément l'habitude de faire ça. Donc là, on a parlé des photos plutôt individuelles que tu pouvais faire avec des femmes plutôt, d'ailleurs, je crois, dans la nature. Oui. Parce qu'il y a peut-être un lien aussi avec la nature. Enfin, quel est ton rapport, toi, avec la nature, le fait que tu choisis justement de faire plutôt des shootings en extérieur qu'en intérieur ? Alors oui, voilà, c'est une grande question, ça. Effectivement, il y a pas mal de photographes qui font de la photo au studio, donc avec des choses un peu plus posées, on va dire un peu plus conventionnelles parfois. Ce qui est super chouette aussi, c'est un exercice totalement différent. Mais moi, je me retrouvais vraiment plus dans un cadre extérieur, nature, voilà, des champs en fleurs, des arbres, des forêts. Et parce que tout simplement, déjà, j'adore ça, c'est l'univers naturel, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, j'aime me balader, c'est quelque chose qui me ressource. Et je trouve plus facilement mon inspiration dans ces lieux-là. Je trouve aussi que pour poser, pour les personnes, c'est un peu plus facile parce qu'il y a comme un cadre autour, quelque chose qui accompagne. Un décor. Exactement. Alors que quand tu es face à juste un tabouret et un fond studio derrière, c'est un peu plus compliqué. Donc, comme essentiellement, moi, voilà, les personnes avec qui je fais des photos, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément habituées à cet exercice-là. Je trouve que la nature leur apporte aussi un peu de réconfort, de soutien. Et ça permet aussi de rassurer les personnes plus rapidement, je trouve, que sur de la photo intérieure. Et puis au niveau esthétique aussi, c'est vrai que ça donne des photos, voilà, on n'a pas l'impression, comme tu dis, que c'est juste une personne dans un fond nu, quoi, que c'est vraiment la personne est dans un décor, dans le paysage, en fait, fait partie du paysage. Oui, oui, voilà. L'idée, c'est aussi de jouer avec le décor autour et de, voilà, moi, souvent, je fais marcher les personnes. Je les fais se mettre en mouvement parce que je trouve que c'est justement l'antithèse de la photo posée, figée, qui ne respire pas trop. Et le fait, voilà, d'avoir un décor, d'avoir un paysage dans lequel on peut évoluer, je trouve que ça apporte quelque chose de beaucoup plus naturel sur la photo. Et ça permet aussi d'apaiser les choses, de se sentir vraiment un peu en harmonie, de profiter des éléments qu'il y a autour de nous. Et dans une belle région qui est l'Occitanie. Exactement. Tu fais aussi des photos, beaucoup de photos de mariage. Alors, comment ça se passe avec les futurs mariés ? Est-ce qu'il y a des discussions avant le mariage pour qu'eux te disent un petit peu ce qu'ils ont envie comme type de photo ? Comment tu les rassures aussi le jour J qui est vraiment un jour spécial ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe ? Oui, bien sûr. Alors, je rencontre beaucoup mes mariés avant le jour J. Tout simplement, on se voit plusieurs fois. Donc déjà, il y a le premier rendez-vous. En général, je présente ce que je peux leur proposer. Je leur demande aussi comment ils conçoient leur jour J, on va dire, dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce qu'ils aimeraient ? Qu'est-ce qu'ils attendent d'un photographe ? C'est important aussi d'écouter ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Selon les couples, les choses peuvent être totalement différentes. Après, en général, dans 90% des cas, les personnes qui vont poser pour moi pour des mariages n'ont jamais fait de photo avant. Donc, il y a vraiment un peu un côté pression où ils se disent qu'ils font un photographe de mariage parce que c'est obligé sur un jour aussi important. Mais en même temps, ils ne sont pas forcément à l'aise avec l'exercice. Et ça, j'ai remarqué ça dès le départ. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour contourner ce problème-là ? En fait, dans mes prestations de mariage, j'ai inclus systématiquement une première séance, dite séance de fiançailles ou séance d'engagement, qui va permettre justement de tomber un petit peu les masques. Comme je leur dis souvent, lors du premier rendez-vous, là, on fait connaissance tous les trois. C'est sympa. Vous voyez si ça matche ou pas. Ça, c'est très important aussi. Mais après, on va faire connaissance avec l'appareil. Et ça, c'est lors du second rendez-vous. Donc, c'est une petite séance qui dure en général 20 minutes de photo, pas plus. Comme je leur dis souvent, on passe plus de temps à discuter qu'à vraiment faire des photos. Mais en fait, ça permet de les décrisper, de leur montrer que ça va se faire naturellement et qu'ils ne vont pas vraiment avoir la sensation de poser. Donc, c'est une séance qui se fait dans un lieu de leur choix. Souvent, quand on peut, on choisit un lieu qui leur tient à cœur. Ça peut être le lieu de leur rencontre, le lieu où ils aiment faire un pique-nique. Des choses qui peuvent être symboliques aussi pour les rassurer, pour les mettre à l'aise dans une configuration qui leur est propre. Et on fait cette séance. Donc, habillée normale, décontractée. Je les fais rigoler. Je leur fais faire plein de petites choses pour les relaxer. Et à la fin, je leur dis alors, est-ce que c'était de la torture ou est-ce que ça va ? Et en général, ils me disaient, on n'a même pas vu la séance passer. C'était bien. Et en fait, le jour du mariage, ça se fait naturellement. Il n'y a plus ces premières minutes, on va dire, un peu crispées, puisqu'on les a déjà passées sur la première séance. Et justement, c'est un moment privilégié, le jour du mariage. Moi, j'essaie de leur faire comprendre que c'est le seul moment qu'ils vont avoir vraiment à eux deux. Et que c'est important que ça soit un moment de pause et pas un moment où on est à fond, à être un peu dans la pression, dans un trop plein d'émotions de ce jour J. J'essaie vraiment de leur faire poser un peu le rythme. Parfois, je m'éloigne, en fait. Je me mets vraiment très loin. Je les laisse discuter entre eux. Je les laisse échanger. Avoir un moment d'intimité aussi, parce que c'est important. Et ça se fait naturellement. Donc là, c'est des photos, en fait, que tu fais où ils sont tous les deux. Et après, il y a aussi peut-être des photos de la cérémonie avec les invités, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes, en fait. Oui, en fait, quand on fait un reportage de mariage, il y a vraiment ces phases en plusieurs étapes. Donc, il y a vraiment toutes les parties cérémoniques, que ce soit religieuses, laïques, civiles. Donc, il y a tout ce volet-là. Il y a les fameuses photos de groupes incontournables, où là, c'est un peu plus... Ça peut prendre un peu de temps, si c'est selon les personnes. Donc, il faut structurer un peu cette partie-là. Il y a vraiment la partie vaine d'honneur, repas ou autre, où là, je vais être un peu comme une petite abeille qui va être un peu partout à la fois, qui va prendre des photos sur le vif des personnes en train de discuter, d'avoir des échanges d'émotions. Mais ça ne va pas être opposé. La seule partie, vraiment, où ça va être opposé sans poser, c'est cette séance couple qui est un peu à part dans toute cette agitation du jour J, où là, je les prends tous les deux, je les enlève un peu de leur décor. Si c'est dans un domaine, on s'éloigne. On prend ne serait-ce que 300 mètres, 200 mètres, où on s'espace des invités, de tout le monde, et c'est un peu une bulle à deux. Mais sinon, effectivement, le reste du mariage, c'est un peu plus rythmé avec les invités, avec tout ce qu'il peut y avoir comme animation. Et puis, je trouve que c'est aussi génial de se dire, les personnes vont être dans leur cérémonie, et en même temps, toi, tu vas être là pour capturer un peu tous ces instants magiques, où les personnes, les mariées, n'auront pas forcément le temps de tout observer, de tout voir, même des fois de discuter avec tout le monde, parce qu'il y a juste, dans certains mariages, il y a beaucoup de monde. Et d'avoir après ces photos-là, je trouve que c'est des super souvenirs vraiment à garder. Donc, ton rôle, je trouve, est super beau. Moi, je trouve que c'est un privilège, et c'est le plus beau des métiers que de photographier les jours heureux des personnes, en fait. Et le jour du mariage, c'est quand même un des meilleurs jours de vie, normalement. Donc, c'est vrai que d'être témoin de ces moments-là, c'est déjà un super cadeau. Et alors, en plus, le rôle du photographe, je dirais, c'est d'arriver à raconter cette journée de A à Z, du temps que l'on soit sur place, que ça soit trois heures pour un petit mariage ou des fois des 10-12 heures de prestations, comme je peux faire. Ou vraiment, de A à Z, si on n'a pas été au mariage, on peut quand même, rien qu'en regardant les photos, comprendre un peu le déroulé, s'imprégner de l'atmosphère, ressentir les émotions. En fait, voilà, c'est ça le but. Et comme tu dis, les mariés, ça passe tellement vite ce jour-là que même sur des petits mariages, tu n'as pas forcément le temps de discuter avec tout le monde, tu ne vois pas tout. Des fois, voilà, les enfants qui font une petite bêtise ou autre, moi, j'adore prendre des preuves et forcément avoir des choses un peu dynamiques, un peu rythmées sur ce qui a pu se passer derrière les mariés. Et en fait, quelque part, ils redécouvrent, ils revivent une deuxième fois le jour de leur mariage à travers les photos. Ça, c'est super important. Donc, comme tu dis, il faut arriver à faire ce témoignage de ce moment-là, tout en étant discret, tout en restant à sa place, mais être partout. Et quelles sont pour toi, justement, les qualités d'un bon ou d'une bonne photographe ? Je dirais d'être bienveillant, empathique aussi, de comprendre, de saisir les émotions de chacun, d'être à l'écoute, d'observer. Et j'allais dire au-delà de ça, c'est aussi pour les personnes qui souhaitent un jour prendre un photographe pour plusieurs raisons, de sentir que le feeling passe. Ça, c'est très important. Il y a l'aspect, on va dire, esthétique des photos, parce que chaque photographe a un peu sa patte, son style. Donc, déjà, il faut que le style plaise, c'est un premier élément, mais aussi de sentir que cette connexion se fait. Si on sent que ça ne passe pas avec la personne, sincèrement, moi, je le dis même aux personnes que je rencontre, si vous sentez que ça ne passe pas avec moi, alors choisissez un autre photographe parce que c'est quelque chose d'important. Un photographe, lors du mariage, il est quand même prêt d'émarier toute la journée. Et si vous ne supportez pas la personne, ça va être très compliqué. Donc, je dirais, voilà, de sentir que ce feeling passe, c'est super important et de choisir quelqu'un, voilà, de... De confiance aussi. De confiance, oui. Oui, absolument, absolument. Et est-ce que tu fais un travail de, justement, de retravailler les photos après le jour J ? Et oui, et c'est le travail qui prend le plus de temps. Alors, quand on dit ça, ce n'est pas forcément du Photoshop dans tous les sens où on va changer la tête de la mariée. Bien au contraire, il y a un gros travail, en fait, de colorimétrie, de contraste, de luminosité. Quand on fait des photos, en fait, en tant que photographe professionnel, on va enregistrer les photos dans un format qui n'est pas le format JPEG traditionnel. C'est un format RAW, ça s'appelle. Donc, c'est un peu comme pour les pellicules photo à l'époque. Ta pellicule photo, tu ne pouvais pas l'exploiter ainsi. Il fallait que tu fasses, voilà, que tu fasses révéler tes bains, etc., que tu passes tes pellicules dans plusieurs bains pour arriver à voir quelque chose. Là, c'est un peu le même travail, mais sur ordinateur. Donc, on va devoir retravailler tous les aspects. Et ça, ça prend pas mal de temps. En fait, en général, pour une heure sur place le jour du mariage, ça peut être une heure et demie, deux heures de travail derrière pour les photos. Donc, il y a pas mal de tris, les yeux fermés, les choses vraiment où la mariée n'est pas à son avantage, n'est pas flattée, là, on va enlever de suite. Et c'est surtout, voilà, d'arriver à créer aussi une harmonie, à créer un style aussi, parce que, voilà, chaque photographe, comme je disais, a un peu son empreinte. Donc, d'arriver à retravailler les couleurs tout en laissant le naturel, tout en laissant ce qu'il y avait vraiment ce jour-là, mais en améliorant, en rajoutant quelque chose. Donc, il y a quand même pas mal de temps pour ça. Donc, c'est aussi là qu'on voit, en fait, qu'on peut reconnaître un bon, un, entre guillemets, moins bon, même si je pense que, peut-être que tout le monde est bon, mais comme tu dis, chacun a son style. Donc, c'est là qu'on peut aussi choisir son photographe en se disant, en regardant un peu ce qu'il a fait, et en se disant, ben, j'aime bien son style, je vais plutôt aller vers cette personne que vers quelqu'un d'autre qui me parle moins, quoi. Voilà, je dirais pas qu'il y ait de beaux, de mauvais photographes. Alors, chacun a son style, comme tu dis. Après, oui, le mauvais photographe, ça va être la personne qui va pas être bienveillante, qui va pas être en accord avec les mariés. Ça, effectivement, c'est un drapeau rouge. Mais sinon, effectivement, comme tu dis, il y a un style à chacun, il y a une façon de procéder, même dans les cadrages, dans la façon de s'exprimer. Au niveau des poses ou autres, certains photographes ont beaucoup posé. C'est chouette aussi. C'est des photos très esthétiques. D'autres choisissent plus de s'imprégner du naturel des personnes. Moi, je fais plutôt partie de cette catégorie-là. Et selon, déjà, je veux dire, sur un même mariage, tu aurais trois photographes, tu aurais trois reportages totalement différents. Donc, c'est très variable. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager d'un shooting photo que tu as fait, alors soit en individuel, soit lors d'un événement comme ça, type mariage ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête ? Ah oui, oui. Avec un couple que j'apprécie beaucoup qui sont des mariés de 2017 et qui, depuis, me font confiance chaque année pour immortaliser des naissances, des photos d'eux. Il y a deux ans, on est allé faire des photos dans un superbe champ de coquelicot, dans la région toulousaine. Et donc, on était super contents de faire notre séance quand tout d'un coup débarquent trois personnes en voiture, coup de frais à main au milieu du chemin, etc. Et là, elles nous sortent du champ en nous expliquant que c'est un champ de petits pois semés et qu'on est en train d'écraser leur culture. Donc, je me confonds en excuses. On leur montre qu'on a vraiment marché dans le sillon, qu'on n'a rien écrasé. Donc, effectivement, ils voient qu'on a été très respectueux. Et là, la dame nous dit « Mais moi, je suis candidate écologie Les Verts sur telle liste. Et si vous pouvez me faire des photos dans le champ, je serai super contente. » Et donc là, on a stoppé la séance couple pour faire quelques portraits de cette charmante personne. Et ça reste une anecdote assez sympa parce que je revois le jeune homme expliquer au premier monsieur, un peu paysan, un peu âgé. Il lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans le champ ? » Il lui dit « On fait un shooting photo. » Et le monsieur « Mais un quoi ? » Et c'était vraiment très drôle cet échange un peu imprévu totalement. Et voilà, cette séance photo qui prend des aspects de campagne électorale pendant cinq minutes. Voilà, c'était vraiment quelque chose de sympa. Et ça reste un bon souvenir. Et chaque fois, c'est une anecdote qu'on repartage avec ce couple. Ça nous fait beaucoup sourire. Voilà. Donc, tu t'es retrouvée à faire un double shooting. Exactement. Ce jour-là, quoi. Totalement imprévu. Oui, mais surtout, sur le coup, j'avais très peur qu'on braque cette personne et qu'elle soit en colère qu'on était dans son champ. On n'avait vraiment pas vu que c'était semé. Mais c'est vrai qu'on avait fait très attention de toute façon. Mais effectivement, ça a été un happy ending et tout le monde était content. Et mon couple a pu repartir avec ses photos. La dame aussi. Et voilà, tout s'est bien fini. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu rêverais de photographier ? Oui. J'adorerais photographier un couple de personnes âgées. Vraiment, je dirais plus de 75 ans. un couple qui est resté marié toute sa vie et vraiment de leur offrir une séance couple. Voilà. Je trouverais ça super. Reproduire même des poses de leur mariage. Peut-être s'ils ont eu l'occasion de faire des photos à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. le contact aux personnes âgées, voilà, de photographier des personnes, même en train de travailler ou autre. Je trouve ça chouette parce qu'il y a tout un devoir de transmission, que ça soit en termes de valeur, en termes de compétences aussi. Et de, je trouve, de photographier des personnes âgées, voilà, c'est quelque chose de chouette aussi. Carrément. Et ça me fait remondir sur les épisodes du hors-série de Vive Voix où j'étais allée interviewer des personnes âgées l'année dernière. Et je me dis, ça serait très chouette, effectivement, d'aller photographier ces personnes-là. Carrément. Ouais, c'est une super idée, en tout cas. Quand j'avais commencé la photo, en 2013, je crois, j'avais fait une première série avec quelques personnes qui, malheureusement, sont toutes décédées aujourd'hui. Et je suis contente de l'avoir fait, justement, parce que ça a permis d'immortaliser ces personnes-là. Et notamment, je pense au grand-père de mon meilleur ami qui était potier, donc j'avais pu le prendre en photo en train de travailler. Une dame aussi qui était adorable, en train de lire. Et d'avoir ces souvenirs-là, d'avoir fait cette petite série à ce moment-là, je suis d'autant plus heureuse de l'avoir fait dix ans après, car c'est resté. Et ça serait peut-être chouette de reprendre un jour, de te suivre si tu reprends les épisodes de Vive Voix et de te suivre pour immortaliser ça. Oui, carrément, ça serait vraiment trop génial. Oui, oui, oui. Rendez-vous pour les prochains. C'est ça, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Super. Alors, comment on fait pour te contacter, voilà, si on a des futurs mariés qui nous écoutent ou des personnes qui ont envie de s'offrir un joli shooting dans la nature ? Comment faire pour te contacter et puis te rencontrer ? Alors, j'ai un site web, donc oliviamorand.com, également les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram ou sinon par téléphone au 06 95 44 79 36. Merci de m'avoir accueillie dans ton podcast. C'était un réel honneur et très contente de t'avoir revu à cette occasion-là. C'était Akiba Pla, le podcast à l'accent chantant, 100% Occitanie, pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à mettre un like et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela m'aide grandement à soutenir mon travail. Et pour suivre les coulisses du podcast, abonnez-vous à Nature Audrey, N-A-T-U-R-8 Audrey, sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous, et à très vite !